Un sous-sol qui a été compacté est comme mort. Il ne remplit plus ses fonctions. À l'échelle humaine, ce processus est considéré irréversible. Mais l'est-il vraiment ? Pour répondre à cette question, Agroscope a lancé un projet de recherche. Donc je vais vous présenter RockSub, un projet qui étudie la régénération des sous-sols compactés. Mais tout d'abord, comment s'est déroulée la compaction sur cette parcelle ? Ici, on est sur un essai long terme où la compaction du sous-sol s'est produite lors de la construction d'un nouveau bâtiment. Il y a de nombreux risques pour les sols lors de la construction, notamment lorsqu'on roule avec des grosses machines dans des conditions humides. Parce qu'un sol humide, c'est aussi un sol plus plastique, plus déformable et donc plus compactable. Un autre problème, c'est qu'on stocke des matériaux en faisant des tas. Et lorsque les tas sont trop hauts, comme c'était le cas ici, une compaction a lieu. Et en plus de ça, dans le cas présent, l'horizon A, donc le sol de surface, a été enlevé et ces tas ont été stockés directement sur l'horizon B. Pour information, ça c'est une pratique qui n'est plus du tout d'actualité, justement dans le but de préserver les sous-sols. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est suivre les recommandations qui sont dans le document « Construire en préservant les sols ». Donc quand il a fallu rendre cette parcelle à l'agriculture lorsque les travaux étaient terminés, on s'est rendu compte que cette parcelle n'était plus du tout viable pour l'agriculture. Et donc Agroscope a proposé de faire un suivi pour étudier cette compaction et suivre sa régénération. Quel est le problème des sous-sols compactés ? Le sol a des fonctions essentielles, et cela jusqu'en profondeur. Donc compacter les sous-sols va impacter ces fonctions, les fonctions de production, de régulation. Donc la production, ça va être lié à la fertilité des sols, et puis de régulation, comme la régulation du cycle de l'eau. D'un point de vue pédologique, on va plutôt parler d'horizon B plutôt que de sous-sol. Donc l'horizon B se trouve en dessous, et l'horizon A, c'est le sol de surface. Donc cet horizon B, il est très important pour la production des plantes, parce que les racines vont descendre en profondeur pour aller chercher l'eau lors des périodes de sec. Mais quand cet horizon B est compacté, non seulement elle ne le traverse plus pour aller chercher l'eau quand il fait sec, mais en plus de ça, lors des périodes de pluie, cet horizon ne laisse plus s'infiltrer l'eau, et donc la plante va se retrouver asphyxiée et finalement noyée. En résumé, dans un sous-sol compacté, on va s'attendre à voir les cultures réagir plus fortement lors des conditions extrêmes. On se retrouve avec des plantes qui souffrent encore plus de la sécheresse et encore plus de l'excédent d'eau lors des périodes de pluie. Et ça, c'est des événements qui vont avoir tendance à augmenter avec le changement climatique. Donc l'idée est de regarder deux types de décompaction, une décompaction mécanique et une décompaction biologique, et d'étudier leur efficacité et aussi le temps que met le sol à se régénérer. Alors pour la décompaction mécanique, on a choisi d'utiliser une pelle mécanique, qui a du coup retravaillé toute la zone. C'était nécessaire d'utiliser ce type de machine-là, parce que des machines plus classiques comme les sous-seuleuses, ça n'allait pas être suffisamment efficace vu la profondeur de la compaction et puis l'intensité de la compaction. Et pour la décompaction biologique, on a travaillé avec des saules. Pour deux raisons, déjà c'est des espèces à croissance rapide, et en plus elles sont très résistantes. Donc des saules sont capables de survivre dans les sols inondés, et puis on a vraiment besoin de ça ici pour pouvoir décompacter le sol. Et en plus de ça, il nous faut des arbres, parce que les arbres ont des racines suffisamment fortes et puissantes pour descendre en profondeur et aller décompacter biologiquement les sols en profondeur. On va avoir aussi une prairie et puis des zones qui sont cultivées pour justement voir l'effet sur ces plantes-là de la compaction et de la régénération. Dans le design de cet essai, on a deux axes. Un axe mécanique dans ce sens-là et un axe végétal dans ce sens-là. Dans l'axe mécanique, il y a trois variantes. Une variante compactée, une variante décompactée et une variante de référence, car c'est important d'avoir un comparatif en bon état. Et dans l'axe végétal, on a évidemment nos saules. Donc ici, on se trouve sur une bande de saules. Et il y a également des bandes de prairies permanentes et des bandes qui vont être mises en culture après avoir passé deux ans en prairie, juste après la compaction. Au cours des années, on va suivre beaucoup de paramètres. Par exemple, là, on voit les panneaux solaires qui alimentent des sondes à plusieurs profondeurs qui mesurent l'humidité dans le sein. En plus de ces sondes, on va régulièrement échantillonner le sol pour mesurer la densité, la porosité, la capacité de rétention d'eau, la perméabilité à l'air, donc tout un tas de propriétés physiques du sol. Et également observer le développement racinaire des saules, mais aussi de la prairie et des cultures. Et observer la vie microbienne, comment elle s'adapte à la compaction et à la régénération du sol. Pour les cultures, on va évidemment regarder le rendement, mais aussi la disponibilité en nutriments, donc les nutriments dans le sol, mais aussi dans la plante. On regarde le développement foliaire, l'évapotranspiration. Et tous ces paramètres vont également être couplés avec des imageries aériennes qu'on va prendre aussi de façon régulière. Pour conclure, le projet RockSub va nous permettre d'améliorer nos connaissances dans les techniques de bioingénierie pour décompacter le sous-sol, et ça va nous aider à estimer le temps nécessaire pour cette régénération. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada